Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir Node et le package.json. C'est parti ! Alors nous allons passer à Node à partir de maintenant parce que ça sera plus simple pour développer notre application TypeScript. Évidemment je mettrai certaines sections bonus on va dire pour les gens qui voudront rester sur le navigateur et qui ne pourront pas avancer sans avoir fait quelques petites modifications dans le projet. Donc vous allez voir que lorsqu'on va essayer d'apporter des modules dans notre projet, ça va être très compliqué avec le navigateur. Avec Node ça va être très simple, mais avec le navigateur ça va être un peu plus compliqué. Donc Node c'est ce qu'on appelle un Runtime Environment. En gros, sans rentrer dans trop les détails, ça permet d'exécuter du JavaScript en dehors du navigateur. Et donc on va en fait écrire du code JavaScript qu'on va pouvoir exécuter du côté serveur. Voilà, sans rentrer dans les détails, si on tape simplement la commande npm init-y, qui permet d'initialiser un projet pour Node, on aura comme résultat un fichier qui s'appelle package.json et qui va contenir en fait certaines informations. Donc npm c'est en fait le gestionnaire de paquets de Node. En fait on va pouvoir installer plusieurs modules qu'on pourra utiliser dans notre projet. Et donc en général on utilise Node pour créer des API côté serveur, oui exactement, et qu'on va donc utiliser pour la suite du cours. Alors, le package.json va ressembler à ça, ça va être très simple, nous allons avoir, je vais prendre mon petit pointaire, ici on a simplement le nom de notre projet, donc ici j'ai mes tests, on a la version de notre projet, donc ici j'ai laissé par défaut, ça n'a aucune importance, la description du projet, encore une fois j'ai laissé par défaut, le fichier principal, ça ce n'est pas réellement nécessaire, on va le modifier évidemment, mais ce n'est pas nécessaire, le script que j'ai moi-même ajouté à la main, qu'on pourra lancer dans le terminal pour pouvoir lancer notre fichier plus rapidement, les keywords qui sont en fait les mots-clés pour notre projet, l'auteur du projet, donc ce sera nous, mais vous êtes libre de ne rien mettre, et vous avez ensuite la licence. Donc ça c'est ce qui est généré par défaut avec notre package.json, et c'est justement ce qu'on va voir dans un instant. Alors nous allons voir maintenant comment installer Node, vous allez voir que c'est extrêmement rapide et extrêmement simple. Alors vous allez vous rendre sur le site nodejs.org, donc vous pouvez mettre en ou fr, ça n'a aucune importance, mais si vous allez sur la partie fr, vous allez avoir un à-propos qui va vous expliquer un peu comment Node fonctionne, donc vous êtes libre de lire, ce n'est pas très long, ce n'est pas très compliqué à lire, mais pour le moment, ce n'est pas réellement nécessaire de savoir à quoi ça sert, puisqu'on va simplement s'en servir pour pouvoir apprendre le TypeScript. On ne va pas se servir des modules de Node.js pour le moment. Donc ici vous avez le choix entre la version LTS et la version actuelle. Alors la plupart des gens prendraient la version actuelle, c'est la logique on va dire, mais il y a marqué ici, recommandé pour la plupart des utilisateurs. En fait LTS, ça veut dire Long Term Support, c'est en gros une version qui n'a que très peu de bugs, et que je vous conseille d'utiliser. Donc ne prenez jamais la version actuelle, à part si vous savez ce que vous faites évidemment, mais puisque ce n'est pas le cas, on va utiliser ici la version LTS. Donc je vais simplement vous reprendre, c'est un fichier qui est très léger, il fait 17-18 Mbps, ce n'est pas énorme, je vous reprends dans un instant. Voilà, donc une fois que le fichier a fini de se télécharger, on va simplement cliquer dessus, et vous allez voir que l'installation, comme j'ai dit, va être très rapide. Donc on fait Next, on accepte, Next, 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 et on installe. Voilà, encore une fois, je ne vous ai pas menti, c'est extrêmement rapide. L'installation ne va pas prendre que quelques secondes, et une fois qu'on aura terminé, on pourra directement accéder aux différentes commandes que je vous ai montrées plus tôt dans les diaporamas. Donc ici Finish, parfait. Maintenant il ne reste plus qu'à aller sur VS Code. Donc ici, normalement, lorsque vous n'avez pas relancé votre terminal, lorsque vous allez taper NPM ici, vous allez avoir une erreur. Alors c'est possible que vous ayez une erreur, c'est possible que vous n'en ayez pas. D'accord ? Moi, je n'ai pas d'erreur parce que j'avais déjà installé Node dans le passé, mais si c'est la première fois que vous l'installez, c'est possible que lorsque vous tapez NPM, vous ayez une erreur, comme quoi ça ne reconnaît pas la commande. Si c'est le cas, relancez simplement votre VS Code. D'accord ? Donc vous pouvez simplement le fermer et le réouvrir. C'est aussi simple que ça. Maintenant, du coup, comme j'ai dit dans Mediaporama, on va mettre npm init-y. Ça permet simplement de générer un fichier JSON que nous avons vu dans la Mediaporama. Donc ici, je vais aller sur le fichier. Vous pouvez voir que le script est un peu différent, le main aussi. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va simplement modifier le fichier. Donc on va mettre .slash dist, .slash dist main.js. Et on va mettre simplement comme script. Donc on va mettre ici start. D'accord ? Et on va mettre node.slash dist.slash main.js. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va simplement lancer notre fichier JavaScript avec node. Donc pour pouvoir, comme j'ai dit, lancer notre code JavaScript du côté serveur. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer, ou d'ailleurs on peut le faire maintenant, ça ira peut-être plus vite pour la suite. On va créer notre projet de la façon traditionnelle, on va dire. Donc en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est créer un dossier .src. Dans ce dossier .src, vous allez mettre tous les fichiers .src. Et vous allez créer un dossier .dist. Et dans ce dossier .dist, vous allez avoir tous les fichiers JavaScript qui ont été compilés. Donc évidemment, on va devoir faire quelques changements dans notre fichier .tsconfig. Donc ici, on va mettre .tsc-init pour générer un fichier .tsconfig.json. Donc ici, nous avons target module common.js. Nous avons strict, et nous avons usl module, etc. Donc tout ça, on a déjà vu. Ce qu'on va devoir modifier, par contre, c'est le outdir qui est ici. Donc ça va permettre de rediriger la structure de nos dossiers. Donc ici, on va mettre outdir. Donc on fait ctrl-slash pour enlever le commentaire. Et on va mettre simplement .slash dist. Donc lorsqu'on va maintenant compiler nos fichiers TypeScript, ils vont directement être envoyés dans notre dossier .dist. Donc on crée un fichier TypeScript dans .src. et il sera ensuite compilé dans le dossier .dist. C'est pour ça que dans notre package .json, on met que le fichier principal, il se trouve dans .dist et que nous devons lancer notre fichier dans le dossier .dist, tout simplement. Donc on peut faire éventuellement un exemple très rapide. Si on crée un fichier main.ts ici dans notre .src, et qu'on met par exemple un simple console.log salut, d'accord ? Qu'on sauvegarde et qu'on tape maintenant .tsc, vous allez voir que ça va en fait compiler notre fichier directement dans le dossier .dist qui est ici. Vous pouvez voir qu'on a bien un main.js ici, d'accord ? Et maintenant, si on tape npm start, ça va en fait lancer notre fichier. Donc ici, vous pouvez voir que ça va en fait lancer node.dist.main.js et ça nous renvoie bien notre salut ici dans notre console. Vous pouvez voir que notre domaine.js, c'est simplement ici notre console. Et donc, ça a lancé notre fichier main.js qui se trouve ici. Voilà. Donc une simple démonstration de node, très simple. On a installé node. Donc maintenant, on va pouvoir rester dans le côté serveur. On ne va pas s'aventurer du côté navigateur pour le moment. Mais encore une fois, s'il y a des choses que je dois vous montrer pour que vous puissiez rester dans le navigateur, on verra comment ça fonctionne. Par exemple, dans les modules, on va devoir installer un petit module qui va faire en sorte que les fameux modules fonctionnent dans le navigateur. Voilà. Donc pour le moment, on va simplement continuer et on va voir à quoi correspondent les namespaces.